Dans votre rapport, M. le rapporteur, vous nous indiquez à juste titre qu'il y a eu un sursaut de participation lors des dernières élections européennes. On s'en réjouit effectivement de ce sursaut, mais pour autant, 50% de participation à une élection comme celle-là, ça reste largement insuffisant. Ça reste 50% des électeurs qui ne se déplacent pas pour aller voter. Et nous devons avoir l'ambition d'augmenter au maximum ce taux de participation et de faire baisser l'abstention. Il nous semble que dans les freins à cette participation aux élections européennes, il y a un sentiment d'opacité, une crise de légitimité, pour reprendre les mots du collègue du PPE, vis-à-vis de l'Union européenne, et le ressenti d'un déficit démocratique vis-à-vis de l'Union européenne. Et parmi les causes de cette crise de légitimité, de ce déficit démocratique, il y a le mode de désignation du président ou de la présidente de la Commission européenne. Les citoyens, d'ailleurs la dernière désignation de la présidente de la Commission européenne nous en donne encore une fois un exemple. Les citoyens ont l'impression, à raison, que d'un côté on va voter aux élections européennes, pour des députés européens, pour le Parlement européen, mais que de l'autre côté, là où il y a le pouvoir à la Commission européenne, la désignation se fait avec des échanges dans les couloirs et dans l'opacité du Conseil. Il y a besoin d'injecter du contrôle démocratique vis-à-vis de la Commission européenne, et pour cela, il est urgent que le principe des speech-gen-candidaten soit rendu effectif, et je vous remercie, monsieur le rapporteur, d'accorder une belle part à ce sujet dans votre rapport. Bien qu'un parfait, ce système permettrait aux citoyens d'avoir leur mot à dire dans ce processus, et pour autant, nous allons déposer des amendements pour proposer que les partis politiques européens n'aient pas le monopole dans la désignation des speech-gen-candidaten, parce qu'on voit feurir à travers l'Europe de plus en plus de mouvements citoyens qui se créent en dehors des partis politiques, et qui doivent aussi pouvoir proposer leurs candidats. Nous vous proposons de laisser la possibilité ouverte de pouvoir se présenter, sans appartenance à un parti politique européen, mais, par exemple, notamment dans le cadre d'une union de mouvements nationaux issue d'au moins un quart des États membres. Un quart, pourquoi ? Parce que c'est également le seuil nécessaire pour former un groupe parlementaire ou pour déposer une initiative citoyenne européenne. Nous déposerons des amendements dans ce sens. Juste, j'en termine par là, 50% des électeurs se sont dépassés pour aller voter, mais parmi eux, un sondage nous indique que seulement 18% dans ceux qui ont voté ont indiqué qu'ils avaient voté en pensant que leur vote pouvait faire changer les choses. Nous avons ici une opportunité de rendre l'Union européenne plus transparente, plus démocratique, en permettant à tous les citoyens de faire entendre leur voix, en choisissant qui sera la tête de la Commission. Merci. 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 Merci.